La consommation dans les modèles antérieurs était très liée à des consommations de classe. Vous consommez en fonction de votre groupe social. Aujourd'hui, tout ça explose. C'est ce que j'ai appelé un turbo consommateur à géométrie variable, qui combine des produits low cost avec des produits de luxe. Il n'y a plus de contraintes, si vous voulez. Il n'y a plus un modèle conformiste de la consommation. Il est totalement éclaté. Dans l'entreprise, c'est la même chose, d'une certaine manière. Parce qu'avant, vous aviez vos relations en fonction du groupe auquel vous appartenez. Aujourd'hui, les relations des gens sont à la fois dans l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise. Et probablement, les solidarités de classe se sont défaites. L'entreprise collaborative, probablement, vient remplir le vide de cet éclatement des solidarités de classe qui existait autrefois. Il parvient-elle ? Ça, c'est autre chose. Mais probablement, il y a un besoin des individus de tous côtés à de l'échange, du lien, du contact. Est-ce que les réseaux intranets, réseaux sociaux, de l'entreprise, tout ça, sont à même d'y parvenir ? Je ne sais pas, et ça dépend probablement pas. Probablement pas. De la même manière que Facebook ne parvient pas à se substituer à vos vrais amis. Je vous出ais un peu de mal de déjeuner et vous allez voir. Au point de vue, vous allez passer en portable. Je vous dis en durée. On va voir. Comme vous appre Mannes. On va venir. On va vous coucher de voir dit que je vous Fabienne. Esprien. Je vous dis enngulo Если vous indique,